... Alors, maintenant, j'aimerais que l'on revienne à la parole de Dieu que nous avons ouverte dès vendredi dernier, le sujet étant la loyauté. Et je pense qu'un tel sujet demande beaucoup de sérieux. De la part des enfants de Dieu et de la part de l'Église de Jésus-Christ. Non pas de l'Église locale uniquement, mais de l'Église en général. Voyez-vous, quand on regarde un tel sujet, je crois qu'on le regarde comme allant peut-être voir le Seigneur et lui demander un bilan. Le bilan de notre âme. On fait annuellement des bilans de santé. Mais là, c'est peut-être l'occasion aussi de faire un bilan de notre âme, de demander au Seigneur comment va notre âme. Et autant que possible, le Seigneur nous dira ce qui ne va pas, mais il nous donnera aussi le remède pour que nous soyons délivrés et guéris. Alléluia. Alors, on a ouvert vendredi le 49e chapitre du livre de la Genèse. On va revenir à cette lecture qui est très longue, mais on va la faire, si vous voulez, verset par verset. Je vais vous lire tout d'abord les deux premiers versets du chapitre 49. Je lis ceci. « Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Autrement dit, la parole que Jacob allait donner n'était pas uniquement une parole pour le temps présent, leur temps, mais également pour les temps à venir, pour eux et leurs descendants. « Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Alors, ce que nous avons vu, ce que nous avons vu vendredi soir, non, pardon, samedi matin, hier matin, ce que nous avons vu hier matin, ce sont les six premières tribus. Et nous nous sommes arrêtés à quelques types de chrétiens mentionnés dans ces tribus. On a parlé de la tribu de Ruben où nous avons le type des chrétiens instables. Il y en a partout des chrétiens instables, sauf au Havre. On a parlé... de Simeon et Lévi. Là, c'est le type des chrétiens agités. Vous savez, ce genre de chrétiens qui sont pour ce qui est contre et contre ce qui est pour. Ils ne sont jamais d'accord avec l'Église ni avec les serviteurs de Dieu. On a parlé de la tribu de Judas. Ça, ce sont les chrétiens courageux. Je ne vais pas vous redire ce qu'on a dit hier matin, mais je fais quand même un petit bilan. On a parlé de la tribu de Zabulon. Ah, ça, c'est le genre de chrétiens que l'on recherche, que le Seigneur recherche, que le Seigneur a besoin. Ce sont les consolateurs, ceux qui savent consoler, ceux qui viennent avec douceur, avec une parole de Dieu qui relèvent. Et puis, on a parlé de la tribu d'Issakar et on s'est arrêté au verset 15. Là, on a vu le type de la tribu des opprimés et des persécutés. Et nous avons dit, et je dis encore ce matin, que nous sommes destinés les uns et les autres à vivre comme des enfants du royaume de Dieu. Parce que nous sommes en route vers le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, ce sera parfait. Et nous sommes appelés à vivre ici-bas avec une grande droiture. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu l'a bien dit ce matin d'une manière prophétique. Alors, être fidèle et loyal en tant que chrétien fait partie, me semble-t-il, de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous connaissez ce texte de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification ». Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, nous allons continuer avec les six autres tribus qui, elles aussi, disons, sont un type des chrétiens. Alors, on lit maintenant, si vous voulez, les versets 16 et 17. La tribu de Dan. Voici ce que Jacob a prophétisé concernant cette tribu. Dan, où Dan, jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. On lit l'Écriture et on glisse sur l'Écriture. On ne fait pas toujours attention à ce que l'Écriture mentionne. Mais ce matin, ça ne sera pas notre cas. Nous nous arrêtons sur ce que nous lisons. Alors, les chrétiens avisés sont comme la tribu de Dan. Je dis bien les chrétiens avisés. Dan a une signification. Dan a pour signification juge. Donc, Dan, ici, est une personnalité particulièrement rusée et audacieuse. Cette tribu est en état d'accomplir des actes de vaillance et d'audace, comme cela est mentionné, bien sûr, dans le livre des juges au chapitre 13, les 25 premiers versets. Mais je ne vais pas vous lire, cela serait trop long. Cette tribu représente les chrétiens qui ont la vaillance et l'audace du serpent et la ruse de la vipère. Ils peuvent venir à bout de la malice de leurs adversaires. les Dan spirituels sont remplis de discernement et l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui plus qu'hier a besoin de discernement. Les Dan ne s'en laissent pas compter et je pense que nous non plus nous ne voulons pas nous en laisser compter. Nous n'avalons, ils n'avalent pas tout ce qu'on leur présente et nous non plus, nous ne voulons pas avaler tout ce qu'on nous présente parce qu'aujourd'hui, dans le domaine même religieux, on nous présente beaucoup de choses mais on ne va pas tout avaler. Les Dan sont précieux. Les chrétiens de la tribu de Dan sont précieux et ce, dans leur entretien personnel. Et il m'est venu à l'esprit cette parole de Dieu que je voudrais très simplement partager et vous rappeler, frères et sœurs. C'est une parole que l'apôtre Paul a donnée au bien-aimé de Corinthe, à nos chers frères et sœurs de Corinthe. Et voici ce qu'il leur dit dans sa première épître au Corinthien chapitre 12, les versets 10 et 11. Il parle de la distribution des dons spirituels, de la richesse des charismes dont l'Église a besoin. L'Église a besoin des dons spirituels, mais pas simplement d'un don. Elle a besoin de tous les dons. Alors, l'apôtre dit que l'Esprit a distribué. Dans l'Église, il a distribué. À l'un, il a donné ceci. À l'autre, il a donné cela. Il a donné le don d'opérer des miracles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Peut-être faudra-t-il le chercher, ce don-là, parce que les miracles n'ont pas disparu, mais ils ont quand même bien diminué. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Et c'est là, et c'est là où la tribu de Dan devient essentielle pour l'Église d'aujourd'hui. on a besoin de chrétiens qui savent juger, non pas pour condamner, mais juger pour donner le bon diagnostic, le diagnostic divin, la parole de Dieu, la parole adéquate, la parole qu'il faut, le discernement des esprits. oui, on a besoin de la franchise. Il faut que dans l'Église de Jésus-Christ, il y ait la franchise et que nous soyons caractérisés par cette franchise, cette franchise qui vient de Dieu, parce que la solution, elle est en Dieu. Autre tribu, la tribu de Gade. Alors, elle se situe au verset 19. Gade sera assailli par des bandes armées mais il les assaillira et les poursuivra. Je dois vous dire que quand le Seigneur m'a conduit dans cette étude, j'ai dû bien réfléchir et j'ai dû beaucoup prier. Et j'ai pensé à ceci. Gade, comme il est écrit, sera assailli par des bandes armées mais il les assaillira et les poursuivra. Gade assaillira les bandes armées uniquement après avoir été lui-même assailli. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout chrétien qui veut devenir un Gade doit être assailli lui-même. Et nous avons été assaillis. comment ? Eh bien, souvenez-vous de votre jour de conversion. Moi, je me souviens du jour où je me suis donné au Seigneur. Christ nous a assaillis et il a triomphé de nous. Alléluia ! Ce n'est pas le cas. Il nous a assaillis. L'Esprit nous a convaincus de péché, de justice, de jugement. Après avoir été assaillis, la volonté de Dieu est que nous devenions à notre tour des conquérants pour lui. Dieu veut que nous possédions à notre tour des précieuses perles sur notre couronne. Et la loyauté exige que nous professions notre foi en celui qui sauve. Nous avons été assaillis et maintenant nous partageons. Et nous affirmons ceci, celui, comme Jésus le dit, celui qui conservera sa vie qui n'acceptera pas d'être assaillis, celui qui conservera sa vie la perdra pour le royaume à venir et celui qui perdra sa vie, celui qui sera assailli, celui-là conservera sa vie pour la vie éternelle. Celui qui conserve sa vie la perdra et celui qui perd sa vie à cause du Seigneur la retrouvera. Pense aussi à cette parole extraordinaire du Seigneur sur laquelle il faut réfléchir. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Seigneur, je veux faire partie de la tribu de Gade. je veux être un chrétien triomphant. Je veux triompher. Tu as triomphé de ma vie et maintenant avec toi Seigneur, je veux faire bouger ton royaume, je veux faire avancer ton royaume, je veux tout faire pour que ton royaume vienne au plus tôt, par le salut des âmes. Amen. Vous voulez le salut de votre contrée ? Alors, vous savez ce que vous avez faits à faire. La tribu d'Azer. Verset 20. Azère produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Azère signifie béni. Azère produit une nourriture excellente. Azère est le type de ces chrétiens précieux. Hélas, pas assez nombreux. Quelqu'un de loyal cherchera à être de ceux qui tirent de leurs bons trésors des perles de grand prix pour les autres. Frères et sœurs, nous avons reçu les innombrables richesses de Jésus-Christ. Il n'est rien que Jésus-Christ n'est gardé pour lui. Il nous a tout donné. Vous avez tout pleinement en lui. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes encore des mendicaux spirituels, c'est que vous n'avez pas grandi convenablement. nous avons tout pleinement en lui. Nous possédons tout en lui. Nous avons reçu d'innombrables richesses. Et que va-t-on faire de ces richesses ? On va les garder pour soi ? Non, on va les distribuer nos richesses. On va les distribuer généreusement pour les autres. Amen. Amen. On a des richesses, on a des richesses à faire valoir. Oui, nous avons dans la tribu d'Azer le type de serviteur fidèle. Ce que le Seigneur demande de chacun de nous, c'est que nous soyons trouvés fidèles. Fidèles. Refuser ces mais à ceux qui ont droit, c'est manquer à notre vocation, avec le risque de finir lamentablement. Nous avons reçu, nous devons donner. on a reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. Amen. Un sourire, ça ne coûte pas cher un sourire, une bonne parole, il faut faire partie de la tribu, n'est-ce pas, d'Azer. Il faut savoir bénir les autres. On a reçu, il faut savoir bénir les autres. Bénis tes voisins, bénis tes collègues. C'est pas des croyants. La tribu de Neftali au verset 21. Neftali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Ah, il profère de belles paroles. voilà, me semble-t-il, la belle image de ces chrétiens radieux qui ne cessent de se réjouir de la liberté que Christ leur a accordée. Ils n'ont pas perdu la ferveur de leur premier amour. Ah, non. Ce sont non pas des religieux, mais ce sont de réels enfants de Dieu. Ils sont l'expression de Jésus-Christ. Ils sont attirants, ces chrétiens-là. Et tu dois être quelqu'un qui attire, pas quelqu'un qui repousse, quelqu'un qui attire. Les paroles, les paroles de ces chrétiens-là sont des paroles édifiantes. Nous avons, nous devons édifier. que jamais nous ne venions à tomber sous la coupe de ceux dont le Seigneur dit ici, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Rappelle-toi, quand tu t'es converti, tu étais tout feu, tout flamme. Rappelle-toi, rien n'était trop beau pour le Seigneur. Rien ne te coûtait pour le Seigneur. Mais tu étais prêt même à donner ta chemise pour le Seigneur. Non, ce n'était pas comme ça. Puis quand tu venais à la réunion de prière, tu élevais ta voix. D'ailleurs, tu venais à la réunion de prière. Et puis en venant, tu élevais ta voix. Que jamais, parce que bientôt, on va paraître là-haut, que jamais le Seigneur ne nous dise ce que j'ai contre toi. Tu n'as pas su faire valoir mes talents. Tu n'as pas su mettre en valeur les dons que je t'ai donnés, dons naturels comme dons spirituels. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. souviens-toi donc d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui t'a attiré en arrière alors que le Seigneur te tirait en haut ? Qu'est-ce qui t'a attiré en arrière ? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le monde pour que ton âme s'en délecte ? Ce que j'ai contre toi. c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi. Et si je suis loyal, comme je le prétends, si je suis loyal, alors le Seigneur me dit pratique tes premières oeuvres. Pratique-les, mets-les en pratique. Sinon, je viendrai à toi j'auterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. Comme c'est facile de glisser et de se retrouver loin de la loyauté. Seigneur je t'en supplie dans l'examen que je passe ce matin, dans l'examen de mon âme, Seigneur je t'en supplie donne-moi d'être quelqu'un de loyal. Donne-moi de retrouver une vie chrétienne loyale. On a encore d'autres tribus à voir. On a la tribu de Joseph dans les versets 22 à 26. Eh oui. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source d'eau. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Alors ça, voilà une tribu bénie. Elle est le type, elle est le type, au dire de la prophétie de Jacob, des chrétiens fructueux. Nous avons ici le type du chrétien idéal. En tant que berger, nous voulons un troupeau idéal. En tant que serviteur de Dieu, nous voulons une église idéale. Ici, il est dit de la tribu de Joseph, tel un arbre fertile, il demeure près de la source. Et oui, la preuve que la source le nourrit, c'est qu'il porte beaucoup de fruits, parce que s'il n'avait pas d'eau, il serait sec, cet arbre. Et j'ai pensé à cette image de Jésus qui rappelle au sien et qui nous rappelle ce matin. Si Jésus était à ma place maintenant, il dirait les mêmes choses. Je suis le cèpe. Et vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, qui m'est attaché, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il porte des fruits jusque dans sa vieillesse. Amen. Amen. J'ai besoin de vieillir, j'ai besoin de veiller sur ma manière de vivre ma vie chrétienne, de manière à être quelqu'un qui porte du fruit. Je veux porter du fruit pour mon Seigneur. Je ne veux pas arriver là-haut sans fruit. Je veux produire du fruit pour lui. J'ai été suscité pour produire des fruits. L'Église a été suscitée non pas pour user son fond de culotte sur les chaises. Elle est suscitée pour porter du fruit. Oui, deviens un chrétien fructueux, non pas un chrétien sec. Portez du fruit, mon frère, portez du fruit, ma sœur, portez du fruit dans votre foyer, portez du fruit avec vos enfants, portez du fruit dans votre sphère, avec les voisins, avec vos amis, vos collègues de travail, portez du fruit. Soyez productif, soyez loyal avec ce que Dieu vous demande. Et je vais terminer avec les chrétiens chrétiens comme comme la tribu de Benjamin. Il est dit de cette tribu au verset 27, Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Hélas, il y a de nombreux successeurs à cette tribu-là, parce que cette tribu-là est le type des chrétiens mécontents. Est-ce qu'on peut être mécontent ? Ah oui, je ne sais pas au Havre, d'ailleurs ça ne m'intéresse pas, mais je sais qu'en général, il y a un peu partout des chrétiens avec un esprit critique. Il n'y en a pas ici. ce genre de chrétien colporte les comérages, les ragots, ils se régalent, ils se régalent de cela. Ils sont là pour chercher la faille. Tiens, le pasteur échange trop souvent de costumes. Ah, vous savez, je ne plaisante pas, j'ai raconté, j'ai raconté hier, je pense, la conversion de mon garagiste. J'ai eu le privilège de témoigner à un garagiste, mon garagiste, qui va prendre le baptême ces jours-ci, peut-être aujourd'hui ou dimanche prochain. Alléluia ! Est-ce que le vôtre est converti ? Alors, lui, il est bien converti, parce que j'ai eu une panne, une panne sérieuse, j'ai eu un accident, et je n'ai pas fait de déclaration parce que j'avais peur de perdre mon bonus, mais quand mon fils est né et a vu l'état de la voiture, il m'a dit mon pauvre papa, t'en as au moins pour 400, 500 euros. Alors, j'ai vu mon collègue, il ne connaît pas un bon garagiste qui ne prend pas trop cher. Il m'a dit j'ai eu un garagiste là-bas. Alors, il m'a donné l'adresse et voilà, je suis tombé sur le patron, il m'a dit j'appelle mon chef d'atelier, il va faire un devis. Et puis, comme j'étais encore immatriculé 29, venant de la Bretagne, il m'a dit ah bon, vous êtes nouvellement arrivé ici ? Il m'a dit oui. Il m'a dit qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Il m'a dit je continue, je suis pasteur. Et puis, je ne sais pas comment, mais je suis arrivé à lui parler que je m'occupais d'enfants. Et puis, j'ai cité, j'ai cité et entre autres, j'ai parlé des enfants arméniens. Alors, il a pris ma voiture, il a répandu ma voiture et puis est venu le moment où il fallait payer. c'était un moment où je n'étais pas trop riche donc je me suis dit je vais le payer avec trois chèques. J'arrive et je tombe sur le patron. Donc, on discute un petit peu et je lui dis je vais à la caisse payer. Il me dit non, c'est gratuit. Ah bon ? Que me vaut cet honneur ? Alors, il me dit ceci, je suis naturalisé français depuis quelques années je suis un Arménien. Vous travaillez pour nos enfants en Arménie et vous voudriez que moi je vous fasse payer c'est gratuit monsieur le pasteur. C'est content hein ? Vous l'auriez été aussi non ? Vous auriez dit merci c'est tout. Moi je me suis dit la porte est ouverte il faut l'évangéliser. Alors je l'ai pris à part et puis j'ai fait une bonne réunion d'évangélisation et il y a à peu près un an pendant le culte qu'est-ce que je vois arriver ? Le garagiste. Il n'a pas décroché et aujourd'hui il prend le baptême. Les chrétiens mécontents comme ceux de la tribu de Benjamin ça existe. Ils ont un esprit critique. Ils comportent des comérages. Ils cherchent la faille. Ils passent leur temps à guetter les imperfections et moi je dis que Dieu nous en préserve. Il faut d'autres chrétiens que ceux-là. Paul dit dans son Épitre à Timothée chapitre 3 verset 5 éloigne-toi de ces gens-là. S'il y a des gens qui critiquent autour de vous éloignez-vous d'eux. On n'a pas besoin de gangrène dans l'Église. On n'a pas besoin de cancer dans l'Église. Il faut une Église en bonne santé que Dieu nous donne d'être en bonne santé. Alors ma conclusion je la ferai comme ceci mes frères et sœurs. Soyons fidèles. Amen. Soyons droits. Amen. Soyons loyaux. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'oublions pas. Nous représentons notre Seigneur et nous travaillons pour le royaume. Et je vais vous laisser une parole. Je vous la laisse. Vous allez l'écrire quelque part pour que vous vous en souveniez que vous ne l'oubliez jamais. C'est dans Job. Job chapitre 27 verset 6. Vous savez ce que Job dit ? Je vous le lis. mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Job chapitre 27 verset 6. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. J'ai vécu comme un enfant de Dieu. Je n'ai pas vécu comme un païen. Je n'ai pas vécu comme quelqu'un qui s'est refroidi. J'ai vécu comme quelqu'un qui est rempli du Seigneur, rempli de son esprit, comme quelqu'un qui a toujours cherché à l'honorer, à le glorifier. Je veux être une plantation pour le Seigneur. Je veux être quelqu'un qui porte du fruit pour le Seigneur. Que l'église du Havre soit bénie. Alléluia. Que les chrétiens du monde entier soient bénis. Nous sommes dans les temps les derniers. C'est le moment de nous réveiller et c'est le moment de revenir à la source. C'est le moment de revenir au réveil. Que Dieu nous soit en aide. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. On peut prier. Seigneur, tu es au milieu de nous. Tu es celui qui a parlé prophétiquement par Jacob. Tu es celui qui a prononcé ta bénédiction sur les douze tribus. Seigneur, merci parce que nous nous retrouvons Seigneur dans ces tribus. Nous retrouvons Seigneur le type de certains chrétiens. Seigneur, Seigneur, ce matin, passant, passant devant toi, le grand médecin, le médecin de nos âmes, si tu as diagnostiqué un mal quelconque, s'il te plaît, Seigneur, guéris-nous. Nous te demandons de nous guérir. Seigneur, nous allons te demander maintenant de nous guérir. Si nous sommes atteints, Seigneur, de quelques fléaux, nous te prions de nous en défaire, de nous en débarrasser. Et cela, dans le nom de Jésus. Nous voulons retrouver le premier zèle, le premier amour. Nous voulons retrouver notre zèle, notre zèle pour la maison de Dieu. Nous voulons affirmer que le zèle de la maison de Dieu nous dévore. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous ta bénédiction. Je crois que ce